Devant les journalistes, le parti au pouvoir, le MPP, et ses alliés répondent à l'opposition politique burkinabé. La loi portant allègement des conditions d'exécution des projets partenariats publics privés PPP n'est autre qu'à apporter une réponse urgente aux besoins pressants des populations. C'est une promette de campagne de leur candidat et le moment est venu de s'assumer. Nous allons voter cette loi pour construire des hôpitaux pour nos parents, pour construire des routes pour nos parents, pour construire des forages pour les populations, pour construire des universités pour ne plus clochardiser les étudiants burkinabés. Et c'est la tradition concrète du programme de son instance, le président Rochmark-Christian Cabouré, dans les faits. C'est maintenant que notre programme va se matérialiser. 38 projets sont concernés par la présente loi et devraient permettre d'ouvrir de grands chantiers dans les 45 provinces du pays. Mais là où résident le hic et l'inquiétude, c'est la transparence. Nous disons que le processus sera encadré par un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Donc, nous ne voyons pas ici une opération mafieuse. Nous voyons ici un devoir de réduire par rapport à nos populations qui souffrent de maladies. Le coût a été également décrié. Ces projets, selon l'opinion, vont coûter environ 7 000 milliards de francs CFA. Et à cette conférence de presse, la majorité a son coût. Je dois simplement rappeler qu'en fin 2016, le gouvernement avait adopté un portefeuille de projets 94 au total pour un montant de 4 195 milliards qui devaient faire l'objet de PPP. Et c'est au sein de ces 94 projets que 38 ont été sélectionnés pour être implémentés cette année. Et ces 38 projets sont évalués à peu près à 1 780 milliards. Le projet de loi sera sur la table des députés ce lundi 3 juillet 2017 au cours d'une session que les conférences souhaitent pacifique.